Salut tout le monde et bienvenue dans ce point août, s'ils sont en août, ils sortira peut-être en septembre, auquel cas c'est un point septembre, je pense que c'est un point août. Vous savez ça mieux quoi, vous êtes dans le futur ! Faisons d'abord un point sur les sorties à venir sur la chaîne. Si j'ai pas merdé complètement mon emploi du temps, normalement le point culture quiz est sorti récemment sur la chaîne, et donc vous savez que le prochain point culture sera un point culture sur les Pokémon 3 qui sortira dimanche, sauf si je sors ce point après dimanche, auquel cas la dernière vidéo qui est sortie est un point culture sur les Pokémon 3 sorti dimanche dernier, et à ce moment-là la prochaine vidéo à sortir sera le commentaire sur cette vidéo. Vous savez comment ça marche et vous savez quand sort cette vidéo, vous avez plus d'informations que moi, aidez-moi ! J'espère qu'il a été bien accueilli, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est la vidéo anniversaire du point culture, 10 ans, 10 ans que nous faisons ça ensemble. La suite du programme, je pense que... D'abord je vais vous sortir une parenthèse parce que je vais avoir besoin de temps pour préparer la suite. Donc globalement ça va se passer comme ça sur Link the Sun maintenant, je vais sortir une parenthèse, une grosse vidéo, une parenthèse, une grosse vidéo, comme ça. Les parenthèses si vous voulez, je mets à peu près une dizaine de jours à les faire, comme ça ça me laisse un mois et demi après pour travailler sur une grosse vidéo, et je pense que c'est le temps dont j'ai besoin pour vous faire une bonne grosse vidéo. La prochaine vidéo, c'est une parenthèse, après la parenthèse, peut-être ce fameux point culture sur Magic en OPSP dont je vous avais parlé plus tôt dans l'année. Si c'est pas le point culture sur Magic, ça sera peut-être un 50-50, mais je pense que c'est trop tôt, parce que j'ai envie de parler d'un film d'animation précis et je dois attendre qu'il sorte en Blu-ray pour pouvoir vous en parler. Tels que je vois les choses, ça va être septembre, parenthèse, j'ai déjà choisi le sujet, je suis déjà commencé à travailler dessus. Octobre, il y a quelqu'un dans l'escalier ! Je suis désolé ! Octobre, point culture, probablement sur Magic, peut-être pas, on va voir. Novembre, parenthèse encore, et décembre, là par contre je pense que Blu-ray sera sorti, donc je pourrais vous faire un 50-50. Ça c'est le programme d'ici à la fin de l'année, je pense. Maintenant la raison pour laquelle je tenais à faire un point ce mois-ci, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais récemment sur les points culture, vous avez peut-être pu remarquer que la musique du générique avait disparu. C'est moi qui ai fait, c'est à cause de moi, parce qu'en fait, tous mes points culture ont été démonétisés à cause de l'utilisation de 3Days Grace, de Animal AFB.com, de 3Days Grace en tant que musique d'intro. Ce dont vous n'êtes peut-être pas conscient, c'est que les anciennes vidéos, c'est ce qui rapportent le plus. Les nouvelles vidéos rapportent aussi, évidemment, mais le fait que je puisse passer un mois ou deux sans sortir de vidéos, c'est parce que vous continuez de regarder mes anciennes vidéos, vous êtes toujours fidèles à mes anciennes vidéos, vous y revenez, ou certaines personnes les découvrent sur le tard, enfin voilà. Du coup, si ces vidéos-là ne me rapportent plus rien, c'est la merde ! Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que les vidéos les plus récentes où je peux supprimer l'audio du générique pour pouvoir remonétiser les vidéos, ça va se passer comme ça. En revanche, ceux pour lesquels ce n'est pas possible, parce qu'il y a certaines vidéos où je ne peux pas supprimer l'audio et qu'ils resteront donc démonétisés, je vais les réuploader dans une version YouTube-friendly, on va dire, sans musique, ou s'il y a des musiques sur lesquelles je n'ai pas les droits, elles seront exactement dans les mêmes conditions que sur les anciennes vidéos, donc si elles n'ont pas posé de problème jusque-là, elles ne poseront pas de problème à l'avenir. Mais voilà, donc il va y avoir sur ma chaîne des réuploads réguliers d'anciennes vidéos, ça sera pour ça. Je vais peut-être coupler ça avec des sorties de commentaires de ces anciennes vidéos sur Linksoft, pour introduire une distance, parce qu'il y a certaines vieilles vidéos sur lesquelles, si vous voulez, j'ai changé d'avis, ou je ne suis pas d'accord avec ce que je disais à l'époque, ou même des fois, je regrette carrément des trucs que j'ai dit, ou j'ai honte de trucs que j'ai dit, c'est normal, on évolue tous avec le temps, et ça fait dix ans, en dix ans. Sur les dix dernières années, vous aussi, vous en avez dit des conneries, et vous aussi, vous avez dit et fait des trucs dont vous n'étiez pas fiers. Je ne sais pas encore dans quelle ordre je vais les uploader, je vais voir ça avec le temps. Par contre, je pense m'en tenir à un réupload tous les quinze jours, ça ne devrait pas être trop chiant pour vous, vous n'allez pas être inondé de nouvelles, enfin, d'anciennes vidéos, enfin, de notifications pour des anciennes vidéos, et pas plus de deux réuploads d'anciennes vidéos entre nouvelles vidéos. Voilà, ça ne veut pas... C'est-à-dire, Link the Sun ne veut pas devenir la chaîne, vous allez pouvoir redécouvrir ce YouTuber qui était Link the Sun, rappelez-vous. Non, non, il continuera à y avoir de la nouveauté, mais il faut que je réuploade ces vidéos-là, parce que je ne peux pas me permettre qu'elles ne me rapportent rien. Par contre, mauvaise nouvelle, concernant les let's play, je ne vais pas continuer les let's play sur Spider-Man et sur Star du Valley, parce que c'est beaucoup plus de travail que de plaisir. Alors, je sais que, notamment Star du Valley, vous êtes relativement nombreux à attendre cette série, à la trouver très sympa. Vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour que ça pèse, je suis désolé. Et au-delà de ça, même si vous étiez plus nombreux, j'ai essayé de faire des let's play réguliers, j'ai essayé pendant quelques mois, ça a beaucoup pris de temps sur Link the Sun. Mon problème, c'est que je veux faire trop de trucs et je n'ai pas assez de temps. Et Link the Sun, enfin, la chaîne Link the Sun me prend vraiment tout mon temps. Il ne faut pas que j'essaye de faire plus. Je fais les pronostics et les bilans de catch, c'est déjà bien. C'est déjà bien que j'arrive à me trouver du temps pour ça. Et les let's play sont vraiment très chronophages. Et en plus, le montage derrière, c'est assez laborieux. Alors, vous me direz, je pourrais faire appel à un monteur. Mais ça implique des frais. Et comme je vous ai expliqué, les frais, en ce moment, j'essaye d'éviter. Si je refais des let's play, et c'est très possible, je pense que ça se limitera à un épisode ou une salve d'épisode. Je vais peut-être faire quand même un let's play sur 2K20, WWE 2K20, qui va sortir en fin d'année, qui sort en octobre, enfin octobre, parce que j'avais bien aimé le mode histoire de 2K19, et je pense que le mode histoire de 2K20 sera bien aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses que je voulais aborder avec vous. Nous allons donc passer à vos questions, puisque je vous ai demandé de me poser vos questions sur Facebook. Et donc, les questions sur Facebook sont au nombre de 10, comme d'habitude. Et nous allons commencer par la question de Maillard Chakiri, qui me demande. Est-ce que le personnage du diable risque de revenir ? Et si oui, aura-t-il une nouvelle fois cet air hautain et méprisant ? Il n'est pas exclu que le personnage revienne. Par contre, je pense que je vais changer d'acteur, étant donné le manque sidéral de talent du dernier interprète. Maillard ! Bon, pour répondre plus sérieusement à la question, ce serait avec plaisir. Je ne sais pas si les NMT vont continuer, je ne sais toujours pas. Je n'ai vraiment pas pris de décision à ce niveau-là. Ah voilà, ça me ferait plaisir de créer une nouvelle occasion de collaborer avec toi, chère-toi la vache. C'est tellement pas franc que j'ai du mal à le dire, t'as vu, c'est incroyable. Non, sans déconner, ce serait... Un de ces quatre, avec plaisir. Avec plaisir et avec vêtements. Question numéro 2, d'Evemer d'Ali Chandre qui me demande « De quoi as-tu vraiment envie, point de vue créatif en ce moment ? » Pas forcément YouTube. Je caresse doucement l'idée de me lancer dans la fiction écrite. C'est une façon très alambiquée de dire que j'ai des projets de romans. Mais le truc, c'est que c'est pas... C'est moins projet que idée. Si j'en suis au stade où tout le monde en avait plus ou moins été, c'est que j'ai une idée, ce serait bien que je le fasse, j'ai pas le courage de me lancer. Si je trouve ce courage, pourquoi pas ? On va voir. On va voir, parce que ça demande du temps, d'écrire un roman, ça demande de l'investissement. Et comme je vous l'ai dit, je suis trop gourmand dans ce que je veux faire. J'attends le déclic. J'attends de me dire, est-ce que je me lance ? Et si je me lance, comment je me lance ? Est-ce que j'arrête de dormir ? Mais je sais répondre à ta question. J'en dis pas plus, parce que j'en dis pas plus. Vous vous doutez bien, j'ai pas envie de développer quoi que ce soit pour pas vous hyper, pour pas vous spoiler, pas vous hyper si ça se fait pas, pas vous spoiler si ça se fait, voilà. Question numéro 3 de Gabriel Gavrochry. Salut Lynx ! Bonjour ! J'aime beaucoup ton nouveau concept sur Lynx Off, où tu nous présentes tes lectures mensuelles. Penses-tu que si ce format a du succès, il puisse déboucher sur des interviews d'auteurs en te remerciant ? Je pense pas, parce que ce sont deux choses très, très différentes, et que les interviews, c'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise ou que j'aime faire. Donc non, je pense vraiment pas que ça se fera. Pour ceux qui se demandent... Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez quels sont les livres que j'ai commencé à lire. Sinon, je vous invite à me suivre sur Instagram, LynxHawson, je suis pas bien caché sur Instagram. S'il y en a qui ne suivent pas, alors j'ai commencé le mois avec Misery de Stephen King, je vous dis pas ce que j'en pense, je vous dirai ce que j'en pense plus tard dans le mois. Fascination de Stephenie Meyer, je vous dis pas ce que j'en pense, je vous dirai ce que j'en pense plus tard dans le mois. Et en ce moment, je suis... Enfin, à la fin du mois, en fait. Et en ce moment, je suis sur Captive de Margaret Atwood. Et quand j'aurai fini celui-là, je pense que j'aurai eu le temps d'en lire un dernier. Probablement le roman Magic, là, qui est sorti récemment, dont j'ai oublié le nom, chérie. Tu te rappelles le nom du... Un truc avec Ravnica ? Un truc avec Ravnica. Ah, merde, attends. Ah, question numéro 4, c'est Loïc Amber, qui est passé à ça de s'appeler Camille Amber, ça ferait Cam Amber, ça aurait été parfait. Loïc Amber me demande, Bonjour, Links, est-ce que tu... Est-ce que tu comptes sortir le 50-50 sur un film d'animation comme tu l'avais annoncé dans une de tes vidéos ? Du coup, tu as déjà eu la réponse dans la première partie de cette vidéo. Oui, j'ai toujours l'intention de le sortir. Peut-être en décembre, si je suis mes plans. Question numéro 5 de Paul Berlucci, qui me demande, qu'as-tu pensé du dernier album de Rammstein ? J'ai bien aimé. Faites-moi savoir si vous voulez voir mon avis chanson par chanson sur cet album, parce que c'est un truc... C'est un format, je ne sais pas si ça intéresse vraiment les gens. Je l'ai fait pour Big Flo et Oli. L'accueil a été tiède. Donc, je ne sais pas si c'est un truc qui peut plaire, qui ne plaît pas, qui... Parce que je... Franchement, je ne vois pas l'intérêt de regarder la vidéo de quelqu'un qui donne son avis sur quelque chose. J'ai fait cette vidéo parce que beaucoup de gens m'avaient demandé mon avis. Et du coup, je me suis dit, écoute, je vais répondre à tout le monde. Et du coup, est-ce que ça peut être intéressant d'avoir juste mon avis sur... C'est un avis de profane, si vous voulez. Ce n'est vraiment pas un avis éclairé. Quand je donne mon avis... Un avis de profanateur. Non, pas un avis de profanateur, un avis de profane. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé le dernier album de Rammstein. Ce n'est pas un de leurs meilleurs, mais si vous voulez avoir mon avis en détail, demandez-moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Numéro 6, Marty Asgard Kohler me demande... Salut, Lynx. Est-ce que tu comptes reprendre le plectroscope ou un concept dans le même genre d'idées ? Je... Je... Vous êtes nombreux à me demander... Est-ce que tu as de nouvelles idées ? Est-ce que tu veux réintroduire d'anciens concepts ? Est-ce que... Il faut vraiment que vous ayez conscience que je n'ai pas le temps de... J'ai du mal à trouver le temps de faire ce que je fais déjà. Rien que continuer les points culture et les 50-50 en les coupant de parenthèses pour pouvoir gagner du temps, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. D'accord, chérie ! Adieu ! Adieu ! Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Je ne dis pas que ça ne se fera jamais, parce que c'est un concept qui me manque de temps en temps. Mais... Statch aussi, ça me manque et je ne peux pas... Il faut vraiment que je choisisse quoi faire de mon temps. Si je pouvais déléguer, si j'avais des gens à qui je pouvais dire... Mais en même temps, si je déléguais, ce ne serait plus vraiment moi. Il y aurait... Parce que j'ai plein d'idées au montage aussi. J'ai plein d'idées... Le montage, c'est une partie aussi importante que l'écriture. Surtout pour le plectroscope, le montage et l'annuation, c'est hyper important. Ensuite, question numéro 7 de Marie Castillo qui me demande... Je me suis mis au catch grâce à tes vidéos et j'adore ça. C'est très chouette. Merci beaucoup pour ce retour. Après, j'ai une question de... En fait, ne s'écrit jamais comme ça. Sur quel format regardes-tu le catch ? Je ne peux pas répondre à cette question. Ça n'a rien à voir avec le fait que je le regarderais par exemple illégalement sur Watch Wrestling qui serait une façon totalement illégale de le regarder. D'ailleurs, je ne vous encourage pas à le faire. Je ne peux plus regarder en français parce que les deux jours de retard, ça fait que pendant... En fait, c'est diffusé le lundi aux Etats-Unis, le mercredi en France et l'émission qui passe le mardi aux Etats-Unis est diffusée le vendredi en France. Ça fait que de lundi à vendredi, je ne peux pratiquement pas aller sur les réseaux sociaux parce que je suis plein de catcheurs et que je risque de me spoiler les trucs. Par contre, pour ce qui est de NXT et 205 Live, je le regarde sur le WWE Network. Et les PPV, avant, je les regardais en direct sur AB1. Mais maintenant qu'il n'y a plus les commentateurs français, j'attends le lendemain. J'attends... Ça aussi. Ça, c'est scandaleux par contre que Christophe Agust et Philippe Chirot ne commandent plus en direct les PPV. Ils apportaient vraiment quelque chose. Enfin, ils apportent vraiment quelque chose. Quand le produit de la WWE est nul à chier et ça a été le cas pendant des mois, là, c'est en train de s'améliorer un petit peu, mais pendant des mois, ils ont été en dessous de tout vraiment nuls. Eh bien, les commentaires d'Ajust et Chirot, je dis Ajust et Chirot, vous savez que je pense que c'est surtout Christophe Agust, mais le duo fonctionne. Donc, voilà. Les commentateurs français aident beaucoup à tenir quand c'est pas bon. Et quel a été ton main event préféré de cette année ? Tu es génial, continue. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mon main event préféré de l'année ? J'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que NXT TakeOver Phoenix, et c'était cette année, c'était en janvier, je crois, le main event, c'était Tommaso Ciampa contre Alistair Black, et Ciampa est devenue la seule personne à vaincre Alistair Black de façon clean, en un contre un, et le match était vraiment exceptionnel. Mais il y avait toute la construction avec Johnny Gargano avant, je pense que ça a été mon main event préféré. Après, là, c'est vraiment à chaud, il faudrait que j'ai la liste de tous les main events de PPV de l'année pour pouvoir te répondre plus précisément et plus, comment dirais-je, de façon plus certaine. Mais là, c'est le premier qui me soit venu. Thomas Franchi me pose la huitième question, est-ce qu'il y aura un stash de fin d'année 2019 ? Je me projette un peu, mais je me permets de poser la question car tu as arrêté les stages du mois. PS, j'adore toujours autant les pronostics et les bilans. C'est très gentil, merci beaucoup. Peut-être. Je continue de tenir mon tableau à jour, donc c'est pas exclu. Maintenant, ça prend du temps, comme d'habitude, même argument. Mais est-ce que je peux pas sacrifier quelques... Est-ce que je peux pas sacrifier 15 jours pour un truc qui... pour une émission qui a lu qu'une seule fois dans un an ? Peut-être. Je vous donne les dix premiers très vite. Dixième, Kevin Owens. Neuvième, New Day. Huitième, Drew Gulak, qui est un excellent champion cruiser 8. Septième, Seth Rollins. Sixième, Daniel Ryan. Cinquième, Adam Cole. Quatrième, Ricochet. Troisième, Becky Lynch. Deuxième, Johnny Ergano. Et premier, Kofi Kingston. Pour l'instant, c'est les dix premiers. Question numéro 9 de Gaël Bauduin qui me demande « Feras-tu un NMT un jour sur Aurel San ? » Je ne sais pas si je continue l'NMT et si je continue l'NMT, je pense que je ne parlerai pas d'Aurel San. Parce que je... C'est quelque chose qui est très difficile à formuler clairement, de telle sorte que tout le monde s'enflamme pas dans les commentaires. Aurel San fait partie de ces interprètes dont le public est très à fleur de peau. Donc, je ne vais pas vraiment... Je ne vais pas développer. Je pense que je ne vais pas développer. Si je savais que j'avais une petite marge pour me peser mes mots, j'essaierais de développer à peu près. Mais globalement, voilà. Parler d'Aurel San, j'ai peur que ce soit risqué de ne pas en dire que du bien. Du coup, je préfère... Et je n'ai pas envie d'en dire que du bien. Donc, je préfère éviter de parler d'Aurel San. Voilà. Dernière question. Question numéro 10 de Marion. Bonjour ! Smile et souris. Smile et qui sourit ? Putain, merde. Est-ce que le 50-50 sur Aladin va être accessible de nouveau un jour ou l'autre ? Merci à toi et bonne continuation. Non. Non. Et il n'y a aucune chance. C'est-à-dire que ce n'est pas dépendant de ma volonté. Il n'y a pas d'astuce qui ferait que je pourrais faire passer ça. Ce n'est pas comme... Tu as utilisé un extrait, ce n'est pas bien. Elle n'a pas été démonétisée ou elle n'a pas été... Elle n'a pas été revendiquée. Elle a été interdite. La vidéo a été interdite. Ça veut dire que si je l'ai publié sur Dailymotion, il la ferait interdire sur Dailymotion. Donc, il y a un avion qui passe. Je vais me taire pendant qu'il y a un avion qui passe. Je trouve ça plus sympa. C'est un Airbus ! Je pense qu'elle serait interdite quoi que je fasse. Pourquoi elle a été interdite ? On ne peut que spéculer. Moi, ça me fait penser au fait que quand ce film est sorti sur Allociné, il n'y avait que des critiques positives. Je me demande... Voilà, je me demande... Ça me fait me poser des questions. Je ne vais pas développer outre mesure parce que je ne veux pas que cette vidéo-là soit interdite, si vous voulez. Voilà. Il y a des choses dont on ne dit pas de mal. C'est un peu comme... Apparemment, il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir. Je vous laisse avec ça. Parce que je ne peux pas... Là, je suis purement en terrain... Je suis purement dans la spéculation. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour le point culture sur les Pokémon 3. J'espère que vous serez nombreux à le regarder parce que c'est une vidéo que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. J'aime toujours autant faire les points culture. C'est rigolo de constater que c'est vraiment un truc qui ne part pas. Le plaisir de faire les points culture, c'est toujours... Ce truc-là est resté intact. Il y a tellement de trucs qu'on changeait en 10 ans. Ce truc-là est resté intact. Le moment où je fais les vidéos... Vous voyez ? Le moment où je les partage, ça s'est un peu étiolé avec le temps parce que j'appréhende un peu la vision du public. Tourner les NMT, c'est devenu tellement plus... C'est devenu tellement un plus gros truc que je suis un peu intimidé et que ça... Par contre, faire les points culture, c'est vraiment moi face à ma création et le plaisir reste intact. Donc les points culture et les parentés, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Bref, j'espère que vous aurez autant, sinon plus de plaisir à le regarder que j'ai eu à le faire. On se retrouve donc pour cette vidéo-là, pour le commentaire le mois prochain et vous connaissez la suite aussi bien que moi puisque je vous en ai parlé en début de vidéo. Merci à tous et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada